Enfermé en Russie, le cinéaste ukrainien Sintsov va-t-il profiter du mondial ? Le cinéaste Oleg Sintsov AFP Photo, Sergei VENY AVSKY 26e jour de grève de la faim pour Oleg Sintsov, dans une prison du Grand Nord russe, à quelques 2000 km de Moscou Le cinéaste ukrainien purge une peine de 20 ans de réclusion pour terrorisme et « trafic d'armes », des accusations qu'il a toujours niées. Interrogé au cours d'une émission télévisée, Vladimir Poutine a écarté la possibilité d'un échange Mais c'est soutien, qui multiplie les actions dans le monde pour demander sa libération, garde espoir Du fond de sa cellule, Oleg Sintsov, qui entend obtenir la libération des prisonniers politiques ukrainiens, refuse toute nourriture et ne boit que de l'eau chaude Sa santé se dégrade, raconte son avocat Tolga Dins, il est très fatigué On redoute une déshydratation et des dysfonctionnements de certains organes internes Si son état empire dans la semaine qui vient, le médecin-chef de la colonie pénitentiaire va décider de le nourrir de force avec une sonde Il ne lui demandera pas son avis, parce qu'il ne peut pas se permettre qu'il meure, libération de prisonniers à l'occasion du mondial ? Vladimir Poutine ne pense pas échanger Oleg Sintsov, cinéaste ukrainien ouvertement hostile à l'annexion de la Crimée, contre le journaliste russe Kirillovichinsky, arrêté fin mai à Kiev C'est ce qu'il a dit au cours de sa traditionnelle « ligne directe » télévisée avec la population russe, pendant laquelle la question a été abordée Pour autant, les soutiens de M. Sintsov espèrent qu'à l'approche du mondial de football, il changera d'avis C'est le cas du cofondateur de l'association Les Nouveaux Dissidents, Michel Elchaninov Poutine est un homme politique, un dirigeant, rationnel. Dans quelques jours, il va vouloir montrer le meilleur de son pays Il veut qu'on ne critique pas la Russie pendant la Coupe du Monde Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de prisonniers politiques ukrainiens, plus de 60 Je pense qu'il ne voudra pas libérer tout le monde Donc, restons optimistes pour qu'il libère certaines personnes Mais malheureusement, le combat pour la libération des autres va continuer pendant la Coupe du Monde, anticipe-t-il Lorsqu'on lui parle de prisonniers ukrainiens, Vladimir Poutine répond immédiatement en disant qu'il y a des prisonniers russes, et notamment des journalistes, en Ukraine Il ne dit rien sur ce qu'il compte faire, mais il dit qu'il y a aussi des journalistes russes en Ukraine Et donc, il suggère qu'il pourrait quand même y avoir un échange de prisonniers, fait remarquer M. Elchaninov, auteur de Dans la tête de Vladimir Poutine A noter, qu'à la télévision, le président russe a bien dit qu'il espérait obtenir la liberté de Kirillovichinsky Pour l'heure, une soixantaine de personnalités américaines du monde des arts, Paul Auster, Salman Rushdie, Margaret Atwood Ont adressé une lettre demandant la libération d'Oleg Sentsov au président russe, avec copie au patron de la Fédération internationale de football, la FIFA Je pense qu'en public, Poutine ne veut rien dire, mais il y a beaucoup de bruit qui court sur l'éventuel échange de prisonniers Il est trop tôt, évidemment, pour affirmer quoi que ce soit, mais disons qu'on a encore une semaine, conclut Michel Elchaninov Je pense qu'avant la Coupe du Monde, il y a une pression extrêmement forte de tous les côtés sur Poutine pour qu'il libère Sentsov Je pense qu'en public il ne veut rien dire, mais il y a beaucoup de bruit qui court sur l'éventuel échange de prisonniers Michel Elchaninov, agrégé et docteur en philosophie, spécialiste de philosophie russe, rédacteur en chef adjoint de Philosophie magazine 8, 6, 2018 par Anastasia Bekio Je vous écoute